Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Laura Largilet et aujourd'hui nous parlons d'Agnès Martine. Agnès Martine est une figure centrale de l'art de la seconde moitié du XXe siècle. Derrière des toiles minimalistes se cache en réalité une peinture sensible et profonde que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Elle naît au Canada en 1912 et après une enfance peu heureuse, elle quitte définitivement ce pays dans les années 1930 pour s'installer aux Etats-Unis. C'est au milieu de sa vie qu'elle devient artiste. Ses premières compositions sont figuratives, biomorphiques et vont lentement glisser vers l'abstraction. Agnès Martine était très exigeante avec son travail et a détruit un grand nombre de ses œuvres, notamment celles de la première partie de sa carrière. En 1957, la galeriste Betty Parsons l'invite à New York. A 46 ans, elle obtient son premier solo show et s'installe dans le sud de Manhattan où elle loue un atelier à côté des grands noms de la peinture de l'époque comme Ellsworth Kelly. La vie de Martine est traversée par deux grandes souffrances. Les crises de paranoïa liées à la schizophrénie dont elle souffre toute sa vie et qu'elle essaiera de réguler grâce à des électrochocs et son homosexualité qu'elle tait dans une société encore hostile aux droits des personnes LGBT. Quand on demandait à Agnès Martine ce que représentaient ses peintures, elle avait l'habitude de dire « De la musique, les gens acceptent de l'émotion pure, mais de l'art, ils veulent une explication. » C'est bien de cette façon qu'on pourrait résumer le travail d'Agnès Martine, une émotion pure, une vibration sensible. Les grilles qui peuplent ses toiles et les couleurs pâles qu'elle utilise peuvent être vues comme une sorte de mantra, une répétition dont le but est de faire vibrer les sentiments qui nous habitent, l'art qui est en chacun d'entre nous. Agnès Martine s'est toute sa vie intéressée à la philosophie zen et au bouddhisme. Ses œuvres sont des odes à la méditation, à la recherche d'une forme de pureté et de vérité. En réduisant au maximum les formes et les motifs qu'elle utilise, elle atteint une forme d'universalité. Elle explique que son art est tout sauf intellectuel. Il fait appel aux sentiments, aux sensations et non à la réflexion. En 1967, alors que sa carrière décolle, elle décide de quitter New York et de partir pour le Nouveau-Mexique. Elle y achète une terre, sans eau et sans électricité, et va s'atteler à y construire elle-même sa maison. Elle ne reviendra à la peinture que 7 ans plus tard. Durant la majorité de sa carrière, son processus créatif est resté le même. La toile prend forme dans son esprit, de la taille d'un timbre-poste, qu'elle va ensuite retranscrire sur une surface de 6 pieds de large, soit environ 180 cm. En vieillissant, l'acte de peindre devenant plus difficile, elle décide de réduire le format de ses toiles à 5 pieds, c'est-à-dire à peu près 150 cm. Une anecdote résume l'ambition d'Agnès Martine. Un jour, la petite fille d'un de ses amis visite son atelier et se met à fixer une rose dans un vase. Martine s'approche d'elle et lui demande si elle trouve cette fleur belle, ce à quoi l'enfant répond oui. Agnès Martine cache alors la rose derrière son dos et lui demande si la rose est toujours belle. Oui, répond l'enfant. Et Agnès ajoute, la beauté n'est pas dans la rose, elle est dans ton esprit. Agnès Martine s'éteint en 2004, à l'âge de 92 ans. A bientôt !